j'ai un dossier très lourd ce soir dossier très très lourd et je vous demande humblement de partager la vidéo d'appeler ou de taguer le colonel mamadou alfa barry le gendarme incalcéré en prison à la maison centrale mesdames et messieurs je vous pose je vous demande d'abord je vous demande d'ailleurs cette faveur parce que ce dossier concerne ces deux personnes aujourd'hui le colonel mamadou d'un bouillard et l'autre colonel aussi le dossier il est complexe il est lourd il est compliqué c'est le grand dossier aujourd'hui en guinée je vous ai dit que je vais parler je vais parler pour le bien pour le bonheur pour la paix pour la cohésion sociale je vais parler pour l'entente pour l'harmonie en guinée je vais parler je vais parler quand il s'agit de prévenir je vais parler je vais parler quand il s'agit d'éviter les problèmes en guinée je vais parler je cherche toujours la vérité je chercherai toujours des informations et je viendrai vers vous pour diffuser ces informations n'en plaisent vous pas c'est pas mon problème mon problème c'est mon peuple la quiétude sociale en republique de guinée c'est ce qui m'incombe c'est ce qui est ma lutte alors le premier sujet je pose la question de savoir qui a le pied sur le dossier colonel mamadou alfa bari qui a réellement le puyer sur le dossier qui c'est qui c'est qui nous avons écouté les deux parties je pense d'ailleurs c'était hier au niveau de la cour suprême nous avons écouté les avocats et mon confident mon collaborateur mon informateur près de la cour suprême en republique de guinée m'a tenu un langage beaucoup plus clair que ce que les journalistes guinéens ou que ce que les profondes de ce métier peuvent se contenter un langage clair un langage cohérent un langage que tout le monde ne peut pas comprendre tout le monde ne peut pas entendre et là je me suis dit que c'est pas encore gagné c'est pas encore gagné la guinée est sur le chemin de l'organisation de la réorganisation le colonel mamadou mouya nous a dit que dorénavant que la boussole la justice sera la boussole de sa gouvernance et des futurs gouvernances de la république de guinée c'est pas encore gagné la bataille elle est rude parce que jusqu'à présent il ya des dossiers qui relèvent tout simplement et tout naturellement du régime d'alpha condé et ces dossiers qui relèvent de ce régime ils ont encore leur bourreau là leurs propriétaires là ces dossiers ont leurs propriétaires encore en guinée il ya encore de la dissension entre certaines personnes en guinée il ya encore de la de la discorde entre des hautes personnalités en guinée des personnes qui sont replacées en guinée et cette dissension tire sa source ou du régime d'alpha condé donc il ya des dossiers aujourd'hui au niveau de la justice guinéenne il ya des dossiers aujourd'hui au niveau de la cour suprême de la guinée il ya des dossiers aujourd'hui en guinée ces dossiers là ne sont pas encore finis ne sont pas encore prêts à finir les ces dossiers là ne sont pas encore prêts à avoir leur épilogue oui et le colonel m'a dit d'un bouillard est appelé à faire face à tous ces dossiers bien évidemment il connaît pas toute la circonférence tout le tour de ces dossiers là il ya des gens en prison qui ont leur bureau dehors il ya des gens qui ont été injustement emprisonnés en guinée autant d'alpha condé ces gens ont été emprisonnés par des gens replacés qui sont aujourd'hui dehors donc c'est compliqué c'est très compliqué de libérer ces gens là mesdames et messieurs partager le live partager au maximum la vidéo c'est très important ce que je dis voyez vous nous avons des corps habillés en prison en guinée voyez vous nous avons des gendarmes en guinée nous avons des civils en prison à guinée et ces civils le colonel m'a dit d'un bouillard les connaissent pas tous les nouvelles autorités ne connaissent pas tous ces civils là ils ont des tonnes d'accusation qui qui est sur leur tête mais toutes ces accusations ce sont des accusations infondées ce sont des accusations qui manquent de preuves matérielles oui c'est la vérité mais comment faire pour libérer ces gens là ces gens là ne peuvent pas être libres parce que tout simplement ceux qui les ont emprisonné ils sont encore dehors et ils occupent encore des postes très importants dans le gouvernement et au niveau de l'armée de la police de la gendarmerie donc c'est compliqué partager le live mettez beaucoup de mettez beaucoup de coeur oh là là j'ai laissé mon deuxième téléphone sinon j'aurais tout simplement bloqué le charognard qui est en train de mettre des têtes de mort parce qu'il comprend pas le français il comprend pas le français depuis combien de temps je suis en train de de dire que tu n'es pas forcé de me suivre tu n'es pas forcé de venir sur cette page là tu n'aimes pas ce que je te dis mais tu es quand même obligé de venir me suivre ça c'est quelle obsession je t'obsède à ce niveau là qui t'a appelé ici tu n'aimes pas tu quittes là où tu aimes tu pars là-bas mon cher tu n'es pas obligé le guiné n'est-il pas méchant hein je ne t'attaque pas je n'attaque pas ton père encore moins ta mère encore moins ta communauté je n'attaque personne tu ne me connais même pas je ne te connais pas tu viens m'écouter et puis tu mets des têtes de mort ça c'est quelle sorcellerie ça c'est quelle c'est quelle bêtise humaine ça ça n'a pas de sens il faut arrêter cousin arrête si ce que je te dis ou ce que je suis en train de te dire ça te dérange mais prie tes bagages tu quittes ou bien tu attends que moi je te bloque et je te supprime quoi que tu fasses ou quoi que vous fassiez vous n'allez pas me pousser à laisser cette trajectoire là non je suis là ici c'est ma télévision nationale tu vois il y a des informations que tu peux avoir ici tu ne verras pas ça à la rtg parce que la rtg c'est pour l'état tu ne verras pas ça au niveau des grandes gueules non parce que ça c'est privé c'est contrôlé par le fondateur tu ne trouveras nulle part ailleurs c'est sur cette page là que tu vas trouver alors contente toi d'accepter ou de comprendre ce que je suis en train de te dire cousin arrête alors mesdames et messieurs mon informateur près de la cour suprême en republique de guinée beaucoup plus proche du dossier après tout jugement du colonel mamadou alfabari après les avocats tout ça là la partie civile après tout ce tralala après la sortie m'appelle me dit monsieur Kanté écoute tu parles souvent de ce dossier mais je pense que ce dossier ne relève plus du de la compétence de la justice guinéenne ça m'a étonné je dis oui ça m'a étonné il dit oui ça va t'étonner monsieur Kanté mais c'est la vérité que je suis en train de te dire il faut l'accepter comme ça et voilà tu me fais confiance mais c'est comme ça écoute bien ce que je m'apprête à te dire je dis vas-y bon je travaille avec lui c'est un informateur et vous voulez que je vous donne son nom je ne le ferai pas parce que si je fais cela je n'aurai plus d'informations et vous n'aurez plus d'informations de ma part il me dit monsieur Kanté c'est difficile à le dire le colonel mamadou alfabari a déclaré que la justice sera la boussole de sa gouvernance mais ce n'est pas encore le cas en Guinée monsieur Kanté écoutez très bien le dossier de ce monsieur là ça ne sera pas un dossier il ne sera pas dehors il ne sera pas dehors par le travail dû au travail de la justice il dit non il dit il y a des éléments beaucoup plus placés beaucoup plus influents que le juge il y a des éléments beaucoup plus costauds derrière ce dossier il dit donc le colonel ça ne sera pas facile pour lui il dit monsieur Kanté il a même il a même été recommandé par la famille du colonel d'aller d'aller plaider la cause du colonel auprès de ces personnes replacées là pour qu'on puisse libérer le colonel je dis ah bon il dit oui il dit je vais encore plus loin pour te dire que la personne la personne qui a son pied sur le dossier du colonel lui-même veut que le colonel vienne se mettre à quatre pattes et le demander pardon je dis ah bon il dit oui il dit mais je doute fort que le colonel fasse cela parce que c'est pas un petit officier c'est un haut officier de la gendarmerie il est colonel de la gendarmerie il dit je doute fort qu'il ne le fasse il dit je le connais très bien et je connais aussi très bien la personne qui a son pied sur le dossier et ceux qui sont autour de cette personne il dit donc monsieur Kanté je pense que le colonel il va certainement rester en prison et attendre que la justice divine soit faite il dit mais sinon je ne crois pas il ne va pas se mettre à quatre pattes pour demander pardon il ne va pas le faire je le connais très bien il dit même si sa famille va auprès de la personne qui a son pied sur le dossier il dit ça ne suffira pas parce que la personne en question demande et exige que le monsieur le colonel emprisonné vienne se mettre à quatre pattes vienne se coucher pour demander pardon pour que on puisse le libérer je dis donc ça veut dire tout simplement que c'est pas un dossier qui est voilà il dit non 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 c'est un dossier qui n'a rien à voir avec la justice il dit la justice le dossier est transféré juste au niveau de la justice pour une question d'officialisation pour une question voilà c'est juste pour la forme il dit c'est justement ça il dit sans cela sans sans cela n'eût été le pied de cette personne sur le dossier du colonel si c'est pas une affaire de règlement de compte derrière le dossier il dit monsieur Kanté à l'heure où je vous parle le colonel serait il serait déjà libre il dit j'étais convaincu le colonel était convaincu ses avocats étaient convaincus et toutes les personnes qui connaissent ce dossier étaient déjà convaincues que le colonel serait il serait aussi aujourd'hui dehors après tout il dit mais malheureusement cette personne a influencé sur le dossier je lui ai dit mais ça va être difficile pour la Guinée d'avancer ça va être difficile pour la Guinée de sortir encore de ce système et vous savez ce qui est bizarre dans tout ça c'est que je me dis monsieur l'homme fort vous qui avez votre pied sur le dossier du colonel monsieur l'homme tout puissant monsieur l'homme tout grand vous qui avez aujourd'hui tout le pouvoir vous qui avez le pied sur le dossier de ce colonel il ne faut pas être naïf parce qu'on a vu dans un passé récent que vous-même vous aviez des problèmes on a vu dans un passé récent où vous-même vous étiez ignoré on a vu dans un passé récent où vous-même vous n'étiez pas considéré et ceux qui ne vous considérait pas ceux qui vous traitaient de tout ceux qui vous ignoreaient aujourd'hui ceux-là ils sont chassés du pouvoir ils n'ont aucune force voyez-vous ils sont aujourd'hui dans l'humiliation ils récoltent ce qu'ils ont s'aimé est-ce que vous vouliez passer pour ces gens-là dans un futur parce que c'est qu'il faut savoir certainement vous occupez aujourd'hui des 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 vous occupez aujourd'hui des postes très très juteux des postes très très influents mais est-ce que vous allez continuer à occuper ces postes-là est-ce qu'après la transition vous serez encore homme fort pour maintenir le colonel en prison non la force n'appartient qu'à Dieu n'oubliez pas cela vous et nous nous sommes issus de la dernière génération du sperme et de la spermatozoïde de l'être humain nous sommes très faibles oui l'original du sperme et de la spermatozoïde ça c'est c'est déjà enterré il y a des siècles il y a des siècles il y a des millénaires de cela nous vous et nous nous sommes issus de la dernière génération c'est-à-dire que nous ne sommes même pas la photocopie originale vous devez comprendre que nous nous n'avons pas de force la force appartient à l'éternel vous devez arrêter vous devez comprendre que vous avez l'un de vous là vous avez l'un de vous quand je dis l'un de vous vous avez l'un de vous être humain l'un de vous père de famille l'un de vous oncle de quelconque l'un de vous cousin et neveu de quelconque qui court prise en prison parce que tout simplement vous vous voulez et c'est ce qui est dangereux dans l'affaire c'est ce qui est grave dans l'affaire l'histoire est vraiment têtue il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la grandeur de folie quand ils ont un certain niveau de rang quand ils atteignent un certain niveau de rang ils pensent qu'il n'y a pas de limite ils pensent qu'ils sont permis à tout faire mais ils oublient que même dans le permis il y a le défendu comme disait quelqu'un que si tout est permis cela ne veut pas dire que rien n'est défendu et vous savez ce qui est très grave dans l'affaire c'est que le jour que la justice divine va frapper ça fera très mal parce que là dans la situation d'Alpha Kondé c'est la justice divine qui a frappé alors vous voulez que la justice divine vous frappe vous aussi ne soyez pas têtus mon cher ne soyez pas comme Alpha Kondé ne soyez pas comme ceux ces gens qui entouraient Alpha Kondé qui pensaient être invincible ne soyez pas comme eux comprenez que si vous ne faites pas attention vous serez comme eux et ça sera pire alors je vous demande de réfléchir parce que vous savez le péché ça ne laisse pas quand le péché s'accumule ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule ça devient tout simplement une boule explosive et le jour que ça fait là c'est fini pour vous donc le mieux pour vous c'est de faire tout possible afin que ce monsieur la sorte et là ça vous fera un fardeau de moins c'est très important ce que je suis en train de vous dire et je pense que le colonel Mamadi Dumbuya lui-même a pris connaissance du dossier alors s'il a pris connaissance du dossier moi je le demande tout simplement d'être logique dans ce dossier et d'être juste de faire ce qui est juste c'est très important et de ne pas se faire des ennemis donc pour l'instant je pense que le le colonel Mamadou Alpha Barry à la maison centrale je pense tout simplement qu'il va se contenter du sort de son sort d'aujourd'hui et se remettre à Dieu et c'est ce qui est grave quand quelqu'un se remet à Dieu c'est ce qui est très grave surtout quand c'est un homme de foi qui se remet à Dieu ça c'est très grave il y en a qui me diront ah oui c'est ça oui c'est ça mais on sait on est guinéen c'est que je suis en train de vous donner comme information renseignez-vous auprès des personnes qui connaissent mieux ce dossier ils vous diront oui c'est que le jeune homme a dit c'est vrai je ne vais citer le nom de personne ici mais la personne concernée je sais qu'elle me suit quelque part ça je j'ai la certitude je suis confiant de cela je sais qu'elle me regarde quelque part la personne concernée me suit me regarde quelque part ça c'est clair et net et je sais qu'il sait aussi que c'est de lui que je parle je pense qu'il va prendre ses précautions ça c'est clair alors ça c'était justement un petit message pour lui alors mesdames et messieurs je dis très haut et très fort que attention au colonel Mamadi Doumbouya que la tension monte et qu'il faut agir intelligemment et rapidement oui ce dossier il faut agir intelligemment et rapidement ce n'est plus le dossier du colonel Mamadi Doumbouya mais c'est un autre nouveau dossier que je suis je m'apprête à dire vous savez dans un récent passé on a condamné non on a emprisonné on a arrêté et emprisonné quelques corps habillés et quelques éléments des forces spéciales pour des faits de vol le jour du 5 septembre je vous explique selon mon informateur près du dossier très informé qui me dit monsieur Quentin écoute la situation commence à être grave il faut que tu en parles parce que je sais que certainement le colonel Mamadi Doumbouya quelque part il te suit les nouvelles autorités te suivent en Guinée vous avez beaucoup suivi je veux que tu en parles pour qu'on trouve une solution très intelligente et très rapidement quoi pour ne pas que ça déborde monsieur Kanté écoutez le jour du déclin d'Alpha Kondé le jour qu'on a balayé Alpha Kondé quand on lui a pris après l'opération qu'on a envoyé Alpha Kondé à la RTG on s'apprêtait à l'envoyer à la RTG il dit il y a des éléments qui sont restés là au palais bien évidemment il y a d'autres qui ont conduit Alpha Kondé au niveau de la RTG pour aller faire l'annonce pour que le peuple sache réellement qu'Alpha Kondé est arrêté il dit monsieur Kanté entre le départ du combat qui a accompagné Alpha Kondé au bout de ce laps de temps c'est au bout de ce laps de temps qu'il y a eu vol c'est à dire qu'on s'est attaqué à la banque la banque domicile d'Alpha Kondé là où il y avait des dévices là où il y avait de l'or là où il y avait des diamants là où il y avait des millions de francs guinéens et des millions de dollars des milliards de francs guinéens et des millions de dollars il dit effectivement il y a eu vol mais est-ce qu'on peut qualifier ça de vol il dit parce que les éléments concernés qui ont été arrêtés déclarent que c'est pas un vol ils disent tout simplement que ce sont des butins de guerre alors est-ce qu'on peut imaginer que c'était la guerre est-ce qu'on peut considérer ça comme butins de guerre il dit monsieur Kanté à vous de parler et à vos à vos abonnés de faire le jugement parce que ceux qui sont arrêtés et emprisonnés ils déclarent tout simplement que ce sont des butins de guerre ce qu'ils ont pris que ce sont des butins de guerre alors mon informateur me dit que monsieur Kanté ce jour-là effectivement ben il y en a ils se sont ils se sont accaparés de toute cette forme de cette bijou il y en a même qui ont profité entrer dans les quartiers aller déposer et revenir rapidement avant que le colonel fasse son retour triomphale avec les autres éléments qui détenaient Alpha Kondé dans la voiture c'est-à-dire l'aller-retour entre la RTG et le QG du colonel des forces spéciales il dit effectivement il y a eu il y a eu cet acte cet acte est-ce qu'on peut qualifier de vol ou est-ce qu'on peut qualifier de butins de guerre il dit c'est entre les deux les nouvelles autorités déclarent qu'il y a eu vol mais les éléments sur place les éléments de force spéciale sur place qui ont fait ce travail cet acte-là ils ne se considèrent pas comme voleurs ils ne considèrent pas l'acte comme un vol ils se disent tout simplement que c'est un butin de guerre butin de guerre gain de guerre alors faudra-t-il savoir est-ce que c'était une guerre est-ce que la Guinée était en guerre non la Guinée n'était pas en guerre on parle de butin de guerre certainement quand il y a guerre entre deux états ou entre plusieurs nations que voilà les autres sont vaincus ceux qui sont vaincus les vainqueurs prennent les choses de ceux qui sont vaincus ça on peut appeler butin de guerre d'accord mais là et même dans cette circonstance pareil entre militaires ou entre rebelles ou entre voilà les insurgés tout ça il y a toujours des responsables il y a toujours le commandement quand il y a possession de butin de guerre on envoie on envoie vers le chef maintenant c'est au chef de départager de dire ok on partage ce qui est là on partage c'est ta part c'est ta part ça on peut appeler butin de guerre d'accord on en fait la guerre on a gagné de l'argent on a gagné de l'or on vient vers le chef on déclare tout et puis on partage mais là c'était pas le cas c'était un coup d'ordre on allait déloger le chef d'accord et il y a des éléments qui ont pris des choses là-bas est-ce qu'on peut appeler ça un butin de guerre non parce que ce que vous devez savoir c'est vrai vous êtes des militaires c'est vrai vous êtes des officiers c'est vrai vous êtes vous êtes des combattants mais vous êtes combattants pour quel pays pour le même pays qui s'appelle la Guinée et ce qui se trouve là-bas est-ce que vous savez que cet argent ou ces sommes ou ces bisous appartiennent au même état certainement ça peut appartenir au même état parce que de toutes les façons tout l'argent qu'Alfa Kondé avait chez lui dans sa banque domicile là au Secutoréa bien évidemment ça vient de la Guinée c'est l'argent guinéen ok tous les profits bénéfices là-là-là c'est de l'argent guinéen alors est-ce qu'on peut appeler ça un butin de guerre non non et non est-ce qu'on peut appeler ça vol c'est à vous de juger alors maintenant qu'est-ce qui se passe on a arrêté ces éléments là il y a un problème il y a un bémol là d'accord il y a un bémol dans le sujet parce que mon informateur me dit quoi monsieur Kanté écoutez le problème se situe où c'est pas le fait qu'on ait pris certains éléments les emprisonner à la maison centrale non le problème se trouve où ceux qui sont à la maison centrale estiment que ils étaient plus nombreux le jour de l'acte le jour qu'ils ont commis l'acte qu'ils étaient plus nombreux et que eux ils se retrouvent aujourd'hui c'est-à-dire le nombre ils se retrouvent aujourd'hui à un nombre restreint à la maison centrale et qu'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas arrêtées alors la frustration se trouve au niveau là c'est là c'est à ce sujet se trouve la frustration on estime que il y a d'autres qu'on n'a pas arrêtées qui sont toujours là il y a d'autres qu'on a arrêtées qui sont qui sont peut-être proches du nouveau chef d'accord alors c'est là se trouve la frustration alors le même informateur me dit monsieur Kanté il faudrait que tu interpelles le colonel me m'a dit que tu attires son attention que ceux qui sont aujourd'hui à la maison centrale que ça commence à gronder alors la même personne me dit monsieur Kanté je te pose une question est-ce que tu trouves normal que ces gens soient emprisonnés dans une même prison que les civils il dit monsieur Kanté je ne trouve pas ça bon je ne trouve pas parce que j'aurais appris que ceux qui sont là détenus qu'ils sont vraiment frustrés et qu'ils ont des amis dehors qui sont aussi frustrés de l'acte d'emprisonnement de leurs compagnons et que ceux qui sont dehors ils ne sont pas assis qu'ils sont en train de réfléchir réfléchir comprenez réfléchir ça veut dire quoi je sais que le colonel sait ce que ça veut dire réfléchir dans des situations pareilles et je sais que les nouvelles autorités savent ce que ça veut dire réfléchir dans une situation pareille alors moi j'attire l'attention du colonel sur le fait que ceux qui sont là ceux qui sont là ils sont avec des civils et ils se voient avec des civils et on sait aussi qu'il y a des gens qui sont dans cette même prison qui sont adeptes à Alpha Condé et ceux qui sont là les forces spéciales les éléments des forces spéciales et les autres militaires qui ont été arrêtés qui sont là vous savez qu'ils communiquent avec les civils dans cette même prison les civils adeptes du pouvoir d'Alpha Condé et qui passent les informations de war les informations atteignent ce qu'on appelle aujourd'hui les communicants du RPG arc-en-ciel voilà mon colonel la situation oui de communication en communication ce qui est le fond du dossier se retrouve dehors et oui et au fur et à mesure que le fond du dossier se retrouve dehors là il y a une pression qui monte et c'est ce que vous devez éviter mon colonel le colonel m'a dit c'est ce que vous devez éviter mon informateur me dit monsieur Kanté dans ce jour-ci entre avant-hier et hier il y a un émissaire qui était à la maison centrale d'accord il y a un émissaire je ne vais pas dire le nom il y a un émissaire qui a été à la maison centrale pour aller rencontrer un commandant je ne dirai pas aussi le nom du commandant mais il se trouve que l'émissaire qui a été à la maison centrale l'émissaire n'a pas été bien accueilli et que le message qu'il a voulu passer le message n'a pas passé il n'a même pas pu passer le message parce qu'il aurait souhaité voir ce commandant à huis clos c'est que le commandant a refusé donc ça veut dire qu'entre l'émissaire et le commandant il y a une tension certainement le commandant ne voit pas de bon oeil l'émissaire qui a été envoyé donc colonel m'a dit Jumbuya vous savez ce que je suis en train de dire et vous êtes au courant et la personne qui a été envoyée est aussi au courant c'est réellement ce qui s'est passé là-bas dans cette maison centrale donc moi j'attire votre attention tout simplement parce que je ne voudrais pas qu'il y ait autre chose je voudrais justement que cette transition la réussisse c'est très important et mon colonel n'oubliez pas que parmi vos proches collaborateurs aujourd'hui il y a des adeptes encore du pouvoir d'Alpha Conde et eux ils cherchent juste ils attendent juste une occasion pour finir avec vous n'oubliez pas cela mon colonel je sais que vous êtes un militaire chevronné je sais que vous êtes un militaire expérimenté je sais que vous avez la tête sur les épaules je sais que vous n'avez pas peur mais comprenez cela et soyez très conscient de cela il y a des éléments autour de vous ils sont aujourd'hui avec vous parce que tout simplement ils n'ont pas le choix mais ils attendent juste une fraction de seconde d'occasion pour vous montrer leur vraie couleur ils n'attendent que cela ils savent aussi que vous avez aujourd'hui la clé de l'armement guinéen ils savent aujourd'hui cela ils savent que vous avez la clé des munitions guinéennes vous avez la clé aujourd'hui des armements lourdes de la république de Guinée ils savent cela mais ils attendent juste une occasion l'opportunité peu importe sa valeur peu importe sa lourdeur ou sa grandeur ils cherchent juste ça pour vous montrer leur couleur n'oubliez pas cela mon colonel alors moi je fais cette vidéo ce live pour dire au colonel qu'il faut agir intelligemment et rapidement avec les éléments vos propres éléments qui sont en prison soit faites le jugement qu'ils connaissent leur sort et qu'on dise réellement ce qui a été passé ou ce qui s'est passé et qu'ils les reconnaissent ou qu'ils ne les reconnaissent pas mais faites un jugement il ne faut pas les maintenir là-bas comme ça parce qu'ils sont frustrés je ne vais pas vous mentir mon colonel ils sont frustrés et je m'en vais loin pour vous dire c'est là mon informateur qui m'informe qui me dit monsieur Kanté même les gardes pénitentiaires de la maison centrale sont inquiets parce qu'ils sont conscients de la montée de tension là oui moi je vous parle mon colonel parce que je vis je veux le bien pour ma république oui je sais que c'est lui qui m'informe et ceux qui sont là je sais qu'il est très difficile pour eux de vous parler directement je sais très bien alors moi je vous parle pour éviter et pour démasquer ce qui se prépare parce que autour de cela auprès de cela il y a quelques réunions qui se passent à Conakry entre les frustrés il faut être clair il faut dire il faut dire la vérité au colonel il y a quelques réunions secrètes qui se tiennent à Conakry entre les frustrés d'accord et on sait très bien que le mal le malfaiteur il est très puissant oui le malfaiteur il est très puissant mais sa puissance n'a pas de constance il vient il fait pâques c'est fini alors mon colonel vous êtes avertis ces éléments là il faut trouver une solution à leur problème c'est très important c'est très important et aux éléments qui sont en prison aux éléments des forces spéciales qui sont là je vous adresse un message aux militaires qui sont en prison je vous adresse un message vous savez que vous êtes là avec des civils vous êtes là avec des personnes qui communiquent avec des personnes qui sont sur les réseaux sociaux des blogueurs bien évidemment oui vous êtes là avec ces gens là vous êtes des officiers de l'armée c'est vrai vous êtes aujourd'hui en prison mais ne tombez pas aussi bas jusqu'à vous confier à ces civils parce que ces civils là ce sont eux qui font passer les messages des wars et c'est ce qui crée la tension et si vous faites dans le but de créer la tension moi je vous suggère tout simplement d'être intelligent et de ne pas faire cela oui c'est quelques civils qui sont là et qui ont quelques privilèges des wars parce que n'oubliez pas il y a des gars qui sont à la maison centrale qui communiquent avec les caciques du RPG arc-en-ciel ça ne l'oubliez pas il y a des gars qui sont en prison qui sont financés par les caciques du RPG arc-en-ciel oui n'oubliez pas cela et qui font passer les messages des wars n'oubliez pas cela mesdames et messieurs c'est très important c'est ce que je suis en train de dire c'est pourquoi je vous demande de partager largement cette vidéo parce que là on doit sauver la Guinée parce que on ne veut pas de subversion on ne veut pas de contre-attaque on ne veut pas cela on veut justement la réussite de cette transition et la réussite de cette transition passe tout simplement par la contribution de tous les fils de la Guinée et de toutes les filles de la Guinée nous devons contribuer à la réussite de cette transition alors le colonel sait aujourd'hui dorénavant qu'il y a quelques je sais qu'il y a un service généraux des renseignements je sais très bien mais vous savez ces services généraux des renseignements ils ne peuvent pas donner tous les renseignements ils ne peuvent pas entrer en contact de tous les renseignements oui ça c'est la vérité que je suis en train de vous dire il sait dorénavant qu'il y a quelques groupuscules qui tiennent des réunions secrètes mais vraiment secrètes très difficiles à déchiffrer on est au courant aujourd'hui ces quelques éléments ils sont frustrés et c'est leurs amis qui sont là à la maison centrale dont il y a une communication qui se passe entre l'intérieur de la maison centrale et l'extérieur de la maison centrale et nous savons qu'il y a des éléments aussi qui sont là depuis longtemps ils ne sont pas contents de leur situation alors l'informateur qui m'a informé qui a aussi un contact avec quelques éléments de garde pénitentiaire de la maison centrale ils disent qu'ils craignent fort qu'ils craignent fort que ces frustrés là ne viennent les attaquer oui que ces frustrés de dehors là qui ont leurs amis là là viennent les attaquer à la maison centrale dans le seul but de libérer ceux qui sont là et qui dit attaque qui dit libération dit autre chose c'est ce qu'on veut éviter alors mon colonel m'a dit Jumbuya j'attire votre attention sur ce dossier je sais que c'est un dossier très sensible je sais que ce dossier vous réfléchissez à ce dossier je sais aussi que c'est vos petits c'est vos compagnons c'est vos amis ok c'est vos frères d'armes je sais très bien il faut agir rapidement intelligemment ça sera très bien pour la nation pour vous pour la réussite de la transition oui ça sera très très important parce que ce que vous devez savoir il y a des gens aujourd'hui en Guinée ils n'attendent que cela tout leur choix aujourd'hui c'est de vous voir tomber mon colonel Nomadi Dumbuya et vous savez c'est quelques éléments c'est quelques groupuscules qui tiennent des réunions secrètes ils sont financés par des gens que vous vous avez balayé ça je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas me cacher derrière un rideau pour vous parler comme ça je vais vous dire les bébés oui ils sont financés par ces gens là il y a des propositions qui sont faites pour dire si ça réussit c'est comme ça on va les traiter ce sont ce sont les délices qui les attendent ce sont ces récompenses qui les attendent oui donc mon colonel je vous avortis vous êtes déjà informé de ce qui se trame là tout autour de ce dossier parce que mon colonel vous n'êtes pas sans savoir que j'aime dire les vérités j'aime dire les choses telles qu'elles sont vous n'êtes pas sans savoir que il y a quelques personnes je ne parle pas de tout il y a quelques personnes qui estiment que vous n'avez arrêté que des enfants issus d'une même communauté oui ça ça se dit ça ça se dit il y a quelques voix même qui se sont levées pour dire que vous avez arrêté simplement la majeure partie des gars que vous avez arrêté il y a quelques voix qui se lèvent pour dire que ce sont des soussous que la majorité sont des soussous et que parmi eux il y avait des malinqués que vous avez libérés que vous n'avez pas arrêté ce n'est pas tout le monde qui dit ça mais c'est quelques voix il y a quelques voix qui se lèvent pour dire cela donc moi j'aurais souhaité pour l'intérêt de tout le monde et pour l'intérêt pour l'intérêt général de la nation que vous puissiez gérer ce dossier intelligemment et rapidement je sais que vous avez une force immense je sais que vous avez une force de frappe très grande oui je sais que vous êtes quelqu'un qui est carré comme dit Sekouba Konate je sais que vous êtes un militaire chevronné je sais que vous n'hésiterez pas à frapper fort et lourd rapidement mais pour éviter cela allez-y avec la diplomatie l'intelligence pour finir tout simplement avec ce dossier alors mesdames et messieurs c'était ce petit message que j'avais à vous passer un petit message en quelques mots mais très grand en teneur donc vous partagez au maximum la vidéo et je ne vais pas abuser de votre temps je vous aime je vous love à demain incha'Allah et on est toujours là pour la quête de l'information et pour la diffusion de l'information pour la sensibilisation tout ce que nous nous gagnons comme information je serai toujours là pour vous donner j'ai des informateurs aussi qui m'informent je ne vais pas je ne vais pas le cacher oui bien sûr les dossiers chauds de la Guinée j'ai des informateurs qui m'informent j'ai des personnes vraiment sûres qui m'informent qui sont proches des dossiers et donc voilà peut-être que vous aurez la chance la capacité de vérifier ces informations et vous allez trouver que ces informations là sont justes et réelles et je pense aussi que parmi vous il y a quelques personnes qui communiquent avec quelques personnes aussi dans cette maison centrale et je sais aussi que ce que je suis en train de vous dire vous avez déjà la confirmation alors voilà on va molo molo souhaitons le bon pour notre nation souhaitons la réussite pour cette transition donc merci beaucoup bye bye Inch'Allah à demain si le tout puissant nous permet